Mais en attendant, on a une linguiste dans notre émission, nous aussi, on adore cette belle langue française. Accueillons Aurore Vincenti ! Bravo ! Ah bravo ! Bravo ! Bravo ! Mais en effet, très joli accent, très joli accent. J'étais en coulisses et j'étais sous le charme. Le sujet de la rupture amoureuse, ça vous a inspiré ? Oui, parce que quand je console une amie, souvent, après une rupture, j'ai tendance à traiter son ex de bâtard. Je lui ai dit, mais quel énorme bâtard ce type ! Et en fait, je me suis rendue compte que bâtard, c'était une insulte un peu particulière, un peu marginale dans le royaume des insultes. Parce qu'aujourd'hui, être un bâtard, c'est pas un problème. Être un enfant illégitime, qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est plus un sujet ! C'est la moitié des enfants français ! Mais oui ! C'est vrai, quand on parle d'adoption, quand on parle de FIV, de procréation médicalement assistée, ou même quand on parle de GPA dans d'autres pays, c'est vrai que la bâtardie, c'est plus du tout un sujet. Mais non, c'est plus un sujet ! Donc c'est une insulte vidée de son sens, et ça la rend très sympathique. Moi, ça me plaît, parce que quand on pense à toutes ces insultes, souvent dirigées vers des femmes, qui sont très ciblées sur des choses qui existent, là, je trouve que le bâtard, il est sympa. Elle aime bien, elle aime bien. J'aime bien le bâtard. L'histoire n'a pas toujours été rigolote, parce qu'être un bâtard n'a pas toujours été marrant. Si on regarde la définition, en effet, c'était une naissance illégitime, en tout cas une naissance hors mariage. Ou alors, en parlant d'un animal, c'était un animal qui n'était pas de race pure, alors la pureté, bon, dans cette histoire, voilà. Ou alors, quand on dit que quelque chose est bâtard, c'est quelque chose dont la qualité est amoindrie, n'est pas très bonne. Il y a une idée ou une notion de dégradation. En ce qui concerne les humains, pour la bâtardise, il n'a pas toujours été facile d'être bâtard, mais parfois, c'était OK. Ça dépendait du milieu dans lequel on naissait. Quand on naissait, par exemple, chez les riches, ce n'était pas si horrible que ça. Il y avait des bâtards qui s'en sortaient très bien. Dans les familles de pauvres, ça pouvait être un peu dur. Dans certains lieux où il n'y avait pas de mariage, où il n'y avait pas de mariage à l'église ni à la mairie, on pouvait naître hors mariage, ça ne se savait pas, il n'y avait pas de mariage. Donc, ce n'était pas un souci. En revanche, la naissance issue d'un adultère, là, ça posait problème. Et en 2019, alors, ça fait quoi d'être traité de bâtard ? C'est une merveille parce que ce mot, il a changé complètement de sens. C'est devenu aussi, alors pas quand on dit « mais quel bâtard », mais quand on dit « ah le bâtard ! » Oui, avec le sourire. Là, c'est une marque d'admiration amusée. Prenez une situation type, un match de foot, un mec qui fait un truc vraiment, un beau geste technique. Là, ses potes vont lui dire « ah le bâtard ! » Et là, il va y avoir vraiment une pointe de jalousie, une pointe de... Mais quand même, une admiration. Mais beaucoup d'admiration dans le bâtard. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au Moyen-Âge, il y avait des super bâtards. Vraiment des bâtards très très reconnus, des bâtards anoblis par le pape. Les historiens ont même parlé d'une époque de la bâtardocratie. À tel point, ils avaient du pouvoir et ils s'en sortaient bien dans la vie. Et puis aussi, autre usage très positif du mot « bâtard » qui a certainement influencé celui qu'on a aujourd'hui dans le domaine de l'admiration. Dans le français d'Algérie des pieds noirs, le bâtard, c'était un être rusé, malin, futé. Et donc, on a quand même cette image du bâtard qui s'en sort très bien. Alors oui, c'est un marginal, il n'est pas dans le mariage. Ou alors, en effet, c'est un type un peu malin, un peu futé. Mais justement, c'est son côté exceptionnel, original, qui fait que c'est un type bien. Donc, on a le droit de dire « bâtard ». Mais on y va pour les bâtards. C'est Jon Snow, surtout. C'est Jon Snow. C'est un bâtard, quoi. Oui, exactement. Pour les fans de la série Game of Thrones. Je n'avais pas pensé, mais très vrai, très juste. Très bâtard. Très bâtard. Merci. Bâtard, la chronique ! Merci à vous. La, la, la !